Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Là on va faire une vidéo sur les leu normand parce que je suis en train d'écrire le livret d'un leu normand que j'ai fait et dont j'attends le prototype de l'imprimeur, donc c'est pas encore prêt, il n'y a pas les présentes encore et le livret est en cours d'écriture, donc ça demande pas mal de travail parce que c'est pas comme un oracle où on invente là il y a des arcanes qui sont déjà prédéfinies et je me suis dit pourquoi pas je vais vous montrer des oracles avec lesquels je travaille, voilà et ils sont très bien pour les débutants en fait, donc je vais vous les montrer puis ça vous permet aussi de voir voilà si vous avez envie d'en acquérir un avant le mien évidemment donc voilà, alors je vais commencer, donc là c'est vraiment des oracles connus et ça c'est un classique, c'est classique on va dire alors par quoi commencer ? on va commencer par le plus connu, le plus ancien, c'est celui-là donc ils sont tous les trois différents, c'est aussi pour ça que je les avais achetés à la base et sélectionnés et ils sont différents dans le style, dans le livret, dans tout quoi alors des leu normand il y en a énormément, c'est comme des tarots en fait il y en a autant que de créateurs quoi j'ai envie de dire quand même, j'en suis sûre il y a même certaines personnes qui en sortent à des déclinaisons à l'infini voilà, limite en tous les mois quoi donc voilà, alors ça c'est vraiment un des plus connus, c'est Sirou Marchetti et donc c'est Gal Dead, enfin en anglais c'est Gal Dead Dreams avec mon super accent, donc c'est les rêves enchantés en français je ne vous fais pas le topo de toutes les explications de l'origine de cet oracle mais il est attribué à, j'ai oublié son prénom, Adelaide je crois, le normand qui était une voyante du 19e siècle et qui s'en serait servie, mais en fait non, c'est tiré d'un jeu plus ancien ce serait tiré d'un jeu allemand et je vais vous montrer aussi un petit peu en quoi ça consiste, voilà, il y a 36 cartes de façon classique certains auteurs en rajoutent, voilà c'est ce qu'on va voir avec ces jeux donc là il y a le petit, donc c'est une super jolie boîte je ne vous fais pas, pardon, une présentation complète ce serait trop long, mais voilà alors là ce qui est bien dans le Sirou Marchetti c'est que le livret est assez succinct mais il va quand même détailler la carte et expliquer un peu pourquoi il a fait les cartes comme ça avec lui, il a mis une citation l'explication, voilà je vous passe il y a toujours l'explication du grand tableau ça je vous le rajouterai dans le livret que je fais aussi et le grand tableau c'est un tirage qui est spécifique au Le Normand où on met toutes les cartes et c'est important que je vous le dise parce que le format des cartes va jouer puisqu'effectivement on aura on va en revenir là-dessus après ce ne sera pas une vidéo de 3 minutes je voulais faire un truc rapide mais ce n'est pas parti pour ça, tant pis voilà, alors il est trop trop mignon les couleurs sont jolies je vous fais bien une présentation ça durera 25 minutes sinon la vidéo si je souhaite 3 présentations d'oracle voilà, tranche dorée alors moi ce que j'aime bien alors voilà, le Normand il y a le symbole on va dire là c'est la carte du cavalier le numéro et il y a en général toujours sur la carte à quoi ça correspond dans les cartes des cartes à jouer style poker carte classique voilà parce qu'en fait il est basé sur ça aussi sur la symbolique la symbolique là la symbolique de la carte donc voilà alors c'est toujours les mêmes arcanes donc on a le cavalier le trèfle le vaisseau etc et ouais vraiment on est sur un univers féerique que j'aime beaucoup l'arbre vous allez voir c'est toujours les mêmes arcanes le serpent etc mais là voilà lui voilà lui il a fait une ambiance je vais passer vite il est très très connu vous verrez plein de gens s'en servir je l'aime beaucoup il est très beau et lui il a rajouté plusieurs il a rajouté plein de cartes parce qu'au delà du 36 moi je ne vous l'ai pas fait je vous ai fait un le dans mon classique parce que j'ai préféré vous allez voir il est vraiment j'ai fait style grimoire médiéval donc je suis restée dans mon classique jusqu'au bout et là il a rajouté toutes ses arcanes là donc 37 38 jusqu'au 44 voilà les masques par contre moi je trouve j'aime pas trop mais le reste il est très masque très masque de Venise dans ses oracles mais par contre c'est magnifique c'est vraiment un artiste accompli voilà très très beau très populaire beaucoup de succès on comprend pourquoi parce que c'est mérité le livre est très bien fait et juste parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui font énormément beaucoup d'erreurs j'espère je ne vais pas vous en faire mais je fais vraiment tout pour que ce soit absolument parfait vous le connaissez on va aller tout de suite ça va être un peu plus compliqué celui-là il est un peu différent donc très populaire très connu très joli c'est des valeurs sûres que je vous présente les trois ensuite il y a le grand tableau il est beaucoup plus récent et chez Très Daniel il est sorti il n'y a pas longtemps et c'est tout petit et c'est en fait c'est bien qu'il soit tout petit et classique alors là vraiment on reprend le dos est style victorien vraiment beau donc de l'époque de Mademoiselle Venormand et j'adore parce qu'il sent la colle Cléopâtre c'est l'odeur de l'imprimerie et elle reste donc vous savez qu'il y a un peu une odeur d'amande voilà et là donc du coup on a vraiment les cartes style classique donc avec en gros enfin en plus gros que ce qu'on a vu carrément la carte et voilà on a le cavalier vous avez vu le cavalier le trèfle vous avez vu j'osais tout alors je m'en sers j'ai tout rangé dans l'ordre c'est bien organisé bon je m'en sers comme ça pour le livret la maison l'arbre etc etc donc là on a bien les 36 cartes classiques on n'en a pas plus et avec les dessins des dessins d'époque voilà et donc du coup là ce qui est bien c'est que comme je vous disais il y a un tirage le tirage donc il s'appelle du grand tableau d'où le nom d'ailleurs de cet oracle le tirage du grand tableau c'est on va étaler en 8 lignes toutes les cartes absolument toutes les cartes et on va déterminer qui est le consultant ou la consultante et ensuite on va lire de façon diagonale etc les cartes qui l'entourent donc c'est très intéressant c'est voilà il y a vraiment plein de façons il y a des gens qui ont fait des bouquins carrément sur ça et aussi parce que j'ai complètement oublié de vous dire comme je vous dis c'est surtout un truc de comparatif c'est important enfin c'est intéressant plutôt de connaître les associations entre les cartes parce que si vous avez le serpent à côté de la maison c'est pas la même chose si vous avez l'arbre à côté de la maison et d'ailleurs s'il est à gauche ou à droite de la maison vous voyez il y a vraiment plein de complexité dans le normand qui fait qu'il est populaire comme le tarot est populaire parce qu'il y a plein de façons de lire enfin disons il y a plein de on peut trouver plein de sens dans les lectures dans le guided il ne donne pas les associations le livret est trop petit il le donne dans l'autre le divinatoire et celui-là non plus donc on peut les chercher en ligne par contre donc le livret est très succinct voilà le grand tableau vous le voyez là voilà j'ai dit 8 lignes mais non n'importe quoi 4 lignes j'ai lu 8 lignes alors bon je sais pas j'explore j'ai pas encore parfaitement étudié l'histoire du grand tableau donc ensuite on a une citation qui parle de la carte on a les mots clés la signification et la nature parce que les cartes peuvent être positives négatives ou neutres tous les auteurs n'en parlent pas là ils n'en parlent pas voilà donc il est très joli et surtout très pratique pour faire un grand tableau quand on n'a pas d'étape qui font 50 mètres sur ce nôtre 50 mètres carrés voilà et j'aime bien la texture tout est joli il y en a beaucoup des petits il est vraiment chouette ensuite et ensuite on finit là dessus donc pour un premier achat celui là ça vous permet d'avoir un jeu avec très simplifié on va dire et après en ligne vous avez des explications aussi donc le moins vous avez des arcanes classiques le normand on va dire un peu plus détaillé et celui là qui est le plus complet des trois mais en même temps le plus différent que par rapport au classique alors c'est une belle boîte là on est chez Médicis c'est Très Daniel voilà et Exerge c'est Très Daniel décidément donc les trois sont chez Très Daniel c'est des l'inéditoria éditorial pardon mais c'est toujours eux un très bon éditeur parce que très bon éditeur parce que c'est la qualité ce qui n'est pas le cas pour beaucoup d'autres qui n'ont pas donné de la qualité alors là on a un très beau livret complet et les cartes elles sont minuscules mais comme on disait pour le grand tableau c'est pratique la critique de cet oral c'est que qu'on peut lire c'est que c'est très petit au niveau des symboles moi personnellement j'aime beaucoup parce que c'est comme si on regardait dans une une loupe ou une boule de voyance là on a la carte je parle du livre après là on a la carte entière et donc voilà toujours le cavalier le cavalier le trèfle le vaisseau etc donc il y a un côté très forêt évidemment mais j'adore voir un peu celtique enfin ancien quoi voilà très joli et le 2 des cartes il est comme ça donc c'est il récupère enfin l'illustratrice elle a récupéré les symboles les cartes voilà les tranches sont neutres voilà les cartons des 3 sont bien je ne vous fais pas une présentation complète je vous le rappelle en plus c'est des oracles qui sont distribués en mass market donc vous aurez plein d'influenceurs influenceuses qui vous font les présentations mais voilà l'idée c'était de vous de vous montrer ce que vous pouvez choisir donc là on a vraiment moi j'aime aller plus voir on a vraiment des dessins qui sont très beaux et donc le livret en fait c'est le livret le plus intéressant on va dire et c'est pour ça que cet oracle il est connu il est recommandé donc il est connu pour ça pour son livret et parce qu'il est il y en a plein qui existent dès le normand comme je disais et lui apparemment c'est une référence pour le contenu voilà je fais des petites recherches avant d'acheter donc en présentation on a les tirages avec un livret couleur il y a plein de tirages je crois qu'elle explique le grand tableau il faut absolument le mettre voilà bon bref et ensuite on a alors là du coup on a plein d'infos donc moi je m'en sers pour travailler pas que je me sers d'autres sources aussi les sites et tout donc on a là l'explication de la carte et ensuite là il y a plein de et là on a les fameuses associations dont je vous parlais donc vous voyez le vaisseau à côté du cercueil dernier voyage fin du voyage ça c'est vraiment une spécificité le normand jardin soirée sur la plage les vacances voilà après j'ai remarqué que selon les auteurs on va avoir des associations différentes mais comme ça représente des énergies on peut tout à fait comprendre les associations vous voyez le vaisseau c'est partir loin le trèfle c'est la chance bon ben voilà vaisseau au trèfle destination agréable etc etc donc là on a le nom et alors après on a caractère mot clé les personnes donc ça c'est pour c'est vraiment là on est sur un truc classique amour travail argent bien-être j'ai arrêté après la présentation mais il est très complet et surtout ce point important c'est là c'est bien expliqué et là en plus vous avez les associations moi je me sers pas de tout ça mais bon ça vous donne des clés en plus et voilà il y a encore des tirages à la fin il y en a énormément et voilà voilà le grand adou il y a des méthodes en plus elle donne des méthodes moi je comprends pourquoi il est je vais oublier ça et je comprends pourquoi il est connu en référence voilà bon après ça vous avez même si vous prenez lui par exemple il y a plein de livres qui existent qui sont édités sur des livres dédiés entièrement aux lectures de le normand vous pouvez avoir un petit jeu comme ça et un livre si vous voulez compléter mais sinon aussi vous pouvez vous en servir comme d'un oracle classique le normand en vous suivant juste au personnage voilà donc voilà ils sont très différents les trois je les recommande sincèrement c'est une question de goût après j'ai pas un préféré mais je les aime tous celui-là il est classique celui-là il est intéressant pour son aspect classique historique et tout et peut-être c'est le moins moderne mais voilà on plonge aussi vraiment dans l'ambiance de le normand d'époque voilà bah vous me direz si vous connaissez le normand moi le style que je vous ai fait je vous ai fait un style médiéval en reprenant alors j'ai pas le prototype je peux pas vous le montrer mais je vous ferai une vidéo et j'ai repris des images des vraies illustrations que j'ai repeintes moi-même à l'aquarelle et des illustrations de grimoire de bestiaire de livres du Moyen-Âge et il va être il va être assez drôle en même temps et j'espère je lis et le dos sera doré en dorure mat non jatte c'est la première fois que je fais un dos doré donc sur une image et voilà donc ça ce sera le normand grimoire que je sors bientôt n'hésitez pas à me dire voilà si vous vous en utilisez déjà lesquels vous utilisez etc toujours un plaisir de partager si vous en avez un des trois et bien sûr si vous en avez vous recommandez parce que il en existe tellement je vais peut-être passer à côté d'un oracle qui soit vraiment super voilà merci à vous et je vous dis à bientôt à bientôt je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt